Bonjour mes élèves, comment allez-vous aujourd'hui? Notre leçon c'est les lignes. Tout de suite, préparez vos livres de moi et suivez avec moi. Maintenant, ouvrez vos livres à la page 38, 3 à côté 8. Notre leçon c'est les lignes. Lignes fermées, lignes ouvertes. J'observe. Regardez comment est la ligne fermée. Il s'agit d'une ligne dans laquelle je ne peux ni entrer ni sortir. Contrairement à une ligne ouverte. Regardez-la, je peux entrer et je peux sortir. Maintenant, je repasse en vert les lignes fermées et je repasse en rouge les lignes ouvertes. Comment est la première ligne? Ouverte ou bien fermée? Ouverte donc, je repasse en rouge. Et la deuxième? Fermée ou bien ouverte? Fermée donc, je repasse en vert. Comment est la troisième ligne? Ouverte ou bien fermée? Fermée donc, encore je repasse en vert. Maintenant, quatrième ligne. Est-elle ouverte ou bien fermée? Fermée, regardez, je peux entrer. Regardez, je peux entrer et je peux sortir. Donc, c'est une ligne ouverte. Alors, je repasse en rouge. La dernière ligne, comment est-elle? Ouverte ou bien fermée? Ouverte, alors je repasse cette ligne en rouge. Exercice 1. Exercice 1. J'entoure les triangles par une ligne fermée. Regardez comment j'entoure les triangles par une ligne fermée. Donc, les triangles doivent être entourés d'une ligne fermée dont ils ne peuvent pas sortir. Comme ça. C'est une ligne fermée. Maintenant, exercice 2. Je barre, regardez comment je barre. Les lignes ouvertes. Regardez, la première ligne est-elle ouverte ou bien fermée? Fermée. Alors, est-ce que je barre cette ligne? Non, très bien. La deuxième ligne, est-elle ouverte ou bien fermée? Ouverte, donc je barre. Maintenant, la troisième ligne. Aussi, c'est une ligne ouverte. Très bien, donc encore je barre. Maintenant, la dernière ligne. C'est une ligne fermée ou bien ouverte? Fermée, donc. Est-ce que je barre cette ligne? Non, très bien. Maintenant, exercice 3. Je relis les nombres du plus petit au plus grand. Quel est le nombre le plus petit? Un, très bien. Et quel est le nombre le plus grand? Dix, très bien. Par une ligne? Quoi? Ouverte, très bien. Maintenant, je relis le 2 jusqu'à 3, 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6, 6 jusqu'à 7, 7 à 8, 8 à 9, 9 à 10. Est-ce que je peux relier le 10 à 1? Non, si vous reliez 10 à 1, la ligne sera une ligne fermée. Et ce n'est pas juste, car doit être relié le nombre du plus petit au plus grand par une ligne ouverte. Maintenant, exercice 4. Je complète chaque ligne ouverte pour qu'elle soit fermée. Toutes ces lignes sont des lignes ouvertes qui doivent être fermées. Regardez comment je ferme ces lignes. Comme ça, je ferme ces lignes. La deuxième encore, je ferme. Et la troisième, comme ça, je ferme ces lignes. Allons maintenant à la page 39, 3 à côté 9. Notre leçon, c'est les lignes 2. Lignes de droite, lignes courbes, normes de droite. Courbes, c'est-à-dire normes de droite. J'observe. Lignes de droite, lignes courbes ouverte, ou bien lignes normes de droite ouverte. Lignes courbes fermées, ou bien lignes normes de droite fermées. Lignes de droite. Je peux tracer cette ligne en utilisant la règle. Par contre, je peux tracer la ligne non-droite ouverte et la ligne non-droite fermées directement avec ma main. Maintenant, je repasse en rouge les lignes droites. Et je repasse en bleu les lignes non-droites. Comment est la première ligne, droite ou bien non-droite? Est-ce que je peux tracer cette ligne tout de suite avec ma main? Non, donc c'est une ligne de droite. Alors, je repasse cette ligne en rouge. Maintenant, la deuxième ligne. Est-elle droite ou bien non-droite? Non, droite. Très bien, car je peux tracer cette ligne tout de suite avec ma main. Alors, je repasse cette ligne en bleu. Maintenant, la troisième ligne. C'est une ligne non-droite. Très bien, car je peux tracer cette ligne tout de suite avec ma main. Alors, je repasse cette ligne en bleu. La dernière ligne. Est-elle droite ou bien non-droite? De droite, très bien, car pour tracer cette ligne, doit être utilisée la règle. Donc, je repasse cette ligne en rouge. Exercice 1. Je trace une ligne courbe ouverte. Je barre courbe et j'écris en haut, non-droite. La consigne devient « Je trace une ligne non-droite ouverte ». Je peux tracer une ligne non-droite tout de suite avec ma main. Mais, il faut que cette ligne soit ouverte. Alors, je peux entrer et sortir dans cette ligne. C'est une ligne non-droite ouverte. C'est une ligne non-droite ouverte. Encore, c'est une ligne non-droite ouverte. Regardez. Maintenant, exercice 2. Je trace une ligne courbe fermée. Encore, je barre courbe et je clique en haut, non-droite. La consigne devient « Je trace une ligne non-droite fermée ». Je peux tracer une ligne non-droite tout de suite avec ma main. Mais, il faut que cette ligne soit fermée très bien. C'est une ligne non-droite fermée. Je ne peux ni entrer ni sortir. Encore, c'est une ligne non-droite fermée. C'est une ligne non-droite fermée. On a beaucoup de lignes non-droite fermées. Encore, on a beaucoup de lignes non-droite ouvertes. Maintenant, exercice 3. Avec ma règle, je trace deux lignes droites. Ici, on a une condition. Pour tracer une ligne droite, doit être utilisé ma règle. Encore, je peux tracer beaucoup de lignes droites. Mais, il faut choisir deux lignes. Je peux tracer une ligne droite horizontale. Je peux tracer une ligne droite verticale. Je peux tracer une ligne droite oblique. Encore, je peux tracer une ligne droite oblique. Mais, il faut utiliser ma règle très bien. Au revoir, mes élèves. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.